Au total, 27 pays africains sont concernés par cet espionnage. Alors les documents publiés couvrent la période 2009-2011. Ce qui surprend quand on découvre cette information, c'est l'étendue de cette surveillance. C'est une surveillance finalement à l'échelle de tout un continent, l'Afrique. Écoutez, oui. Alors d'un autre côté, 27 pays sur 54, sachant qu'il y a quand même ce que les Américains appellent l'arc de crise qui va de la Mauritanie à Djibouti pour ensuite faire une continuité avec le Moyen-Orient, questions sécuritaires, terrorisme, groupes rebelles armés, instabilité politique, sachant qu'il y a des intérêts miniers. Et évidemment, on le sait de plus en plus, une compétition géopolitique entre des grands acteurs, dont l'Europe, les États-Unis, la Chine, des pays très influents également comme le Japon. C'est tout à fait logique que le même dispositif de renseignement électronique qui s'applique à l'Europe, au Moyen-Orient, à l'Asie, soit finalement mis en place sur ce continent. Oui. L'objectif, selon vous, Olivier Chopin, c'est quoi ? C'est de protéger les intérêts diplomatiques et commerciaux des Américains et des Britanniques ? Ou il y a autre chose derrière ? De les accompagner, si vous voulez, le renseignement électronique tel qu'il est mis en place par la NSA et le GCHQ, comme le montrait M. Bali, d'ailleurs, à l'instant, ce sont deux agences qui sont plus que partenaires. Elles sont en quelque sorte en partage des tâches l'une et l'autre dans une continuité totale de moyens et d'échanges d'informations. La France a, par exemple, aussi des rapports bilatéraux avec ces deux instances, la NSA et le GCHQ, pour des échanges d'informations parallèles. Mais justement, si vous voulez, ça n'empêche pas que les coopérations qui vont s'appliquer sur des questions, par exemple, comme le djihadisme ou des groupes armés rebelles à tel ou tel endroit, ne vont pas s'accompagner quand même d'une surveillance mutuelle en termes d'intérêts économiques, d'intérêts géostratégiques. Là, les chefs d'État sont écoutés. On le sait, rien de nouveau, si vous voulez, on découvre que l'Afrique en fait partie. Rien de nouveau. Mais on peut, par exemple, dire que les conversations, toutes les conversations du président Kabila en République démocratique du Congo ont été interceptées. Celles des anciens présidents du Nigeria, Umaru Kenyatta, ses proches, Goodlat Jonathan, le président togolais, Fornia Simbe, plusieurs anciens premiers ministres en Guinée, je cite ces pays-là, puisqu'on est très écoutés sur place. Et ce qu'on apprend également, Olivier Chopin, alors vous me direz peut-être rien de nouveau, c'est que des ambassades françaises en Afrique ont également été surveillées. Bah oui, bon bah là, si vous voulez, c'est tout à fait typique de ce à quoi sert ce renseignement électronique. Si vous voulez, c'est que les diplomates sont en contact les uns avec les autres, donc ils savent à peu près bien ce qu'ils se disent. Après, vous mettez en parallèle un système de surveillance des écoutes, tout le monde le fait, de telle manière que vous puissiez aussi anticiper un petit peu la véracité de tel ou tel propos. Et en fait, si vous voulez, il ne s'agit pas d'une relation ami-ennemi, justement. Les alliés, les partenaires, les adversaires se surveillent, se protègent pour aussi savoir dans quelle mesure ils peuvent se faire une sorte de confiance négative. Les Français et les Anglais, par exemple, sont des partenaires sur le continent africain. Mais ils ont chacun leurs intérêts. Dès qu'il y a des intérêts miniers, dès qu'il va y avoir l'application d'ONG plus ou moins nationale sur des sujets sensibles, enfin sur des situations compliquées, si vous voulez, humaines, eh bien ce renseignement est un outil parmi d'autres outils. Donc là, le problème, c'est qu'avec les révélations de Snowden, on a l'impression à vouloir tirer un sens politique de ces observations-là. Or, si vous voulez, c'est en quelque sorte une préoccupation permanente. Ça prouve que l'Afrique est une préoccupation permanente pour les Britanniques et les Américains. Et ça prouve qu'elle fait l'objet du même traitement géostratégique que les autres zones de la planète.